Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter les 7 bienfaits des douches froides. Non, c'était pour déconner, c'était pour me moquer de ceux qui font des trucs comme ça. Parce que j'ai regardé un peu les articles qui se faisaient, du coup, les mecs, ils te marquent tous les mêmes trucs. Genre, les 7 bienfaits, comme je te dis là, et ils se recopient tous les mêmes articles. C'est incroyable. Alors que les mecs n'ont jamais pris de douche froide. Ils en prennent en été, ou c'est des mecs qui habitent en Thaïlande. On est en été, donc. Donc, ça veut dire que ça fait plus d'un an que j'ai coupé l'eau chaude chez moi. Donc, je ne me fous pas de ta gueule, quand même. Je regrette de ne pas avoir commencé ça plus tôt, en fait. Je ne sais pas pourquoi, j'ai fait ça seulement maintenant. D'habitude, l'été, quand il commençait à refaire chaud, je coupais l'eau chaude. Et puis, quand ça commençait à cailler, vers novembre, je ne sais pas pourquoi je faisais ça, je remettais l'eau chaude, tu vois. Donc, peut-être par habitude, ou par faiblesse, ou quoi. Je ne sais pas, je n'avais jamais été au-delà du truc, à passer tout l'hiver sans eau chaude. C'est vraiment dommage, parce que l'eau chaude a des inconvénients. Par exemple, quand tu es sous l'eau chaude, tu as tendance à te croire en thalasso. Donc, tu restes plus longtemps. Donc, tu dépenses de l'énergie déjà pour chauffer l'eau. Et en plus, tu dépenses plus d'eau. Donc, ça te rend quand même dépendant de tout un système de chauffage d'eau chaude. C'est quand même libérateur de te dire que tu n'as pas besoin de tout ça. Et que, peu importe où tu es, avec de l'eau froide, tu es tranquille, ça te suffit. Le deuxième truc, ça c'est un gros inconvénient, des douches chaudes. C'est que, tu sais, dans l'eau de ville, il y a du chlore. Et donc, les chambres à gaz existent. Tu en as une dans ta salle de bain. Quand l'eau va se transformer en vapeur à cause de la chaleur, tu vas respirer les vapeurs de chlore, en fait. Tu t'es fait une douche à gaz, finalement. Si tu utilises l'eau de ville, il n'y a pas que du chlore dedans. Il y a aussi tous les résidus de médicaments qui se retrouvent là-dedans. Donc, toi, tu bois ça derrière et dans les rapports annuels de qualité de l'eau de ton bled, évidemment, ils ne vont pas marquer ça dedans. Non, ils vont te marquer les trucs sur lesquels ils sont clean, de manière à te dire, voilà, notre eau est de bonne qualité. Ils ne vont pas te dire, bon, on vous vend une eau de merde, voilà, on la filtre mal, il y a plein de déchets toxiques dedans et tout. Non, non. Donc, c'est pour ça que l'eau, il faut la filtrer avec un filtre à charbon ou à céramique ou avec un osmoseur. Alors, filtre céramique, je crois même que ça ne filtre que les bactéries. Donc, plutôt filtre à charbon ou osmoseur. Le mieux, c'est l'osmoseur. Au moins, tu enlèves tout. Ouais, du coup, le truc qui a fait que cette année, j'ai fait ça, c'est parce qu'en fait, je me suis rappelé que quand je me baigne dans la mer ou dans la rivière, quand c'est l'hiver, ça fait un super effet. Tu as tout ton corps qui est immergé dans l'eau froide. Cet hiver, je voulais retrouver ça. Donc, je me suis dit, allez, c'est bon, je ne vais pas faire mon faible, je ne remets pas l'eau chaude cette année et puis je passe tout l'hiver comme ça. On verra bien ce qui se passe. Et c'était vraiment cool. Alors, bon, à part que ça fait du bien que tu te sens bien et que tu te sens libre de ne pas avoir à chauffer ton eau, le matin, c'est bien. Ça te met un petit shoot, ça t'aide à te réveiller. Ouais, alors, l'hiver, c'est vrai que le matin, ton corps, il est encore froid. Ça peut paraître difficile. Tu dis, ouais, le corps, il est froid. Déjà, c'est dur de sortir de dessous les couettes. Qu'est-ce que je vais aller me faire chier à me geler avec une douche froide en plus ? Du coup, le matin, ça réveille et le soir, ça marche aussi. La douche le soir, elle fait du bien et le plus, c'est que la douche froide, justement, t'aide à dormir. En fait, ça te relaxe. Donc, on va dire, tu vas diminuer encore tes temps d'endormissement grâce à la douche froide. Si toi, d'habitude, t'arrives à t'endormir en 5 minutes et que là, tu veux arriver à dormir en 3 minutes, autant la douche froide, c'est le truc qui peut te faire passer ce cap-là. Après, il y a aussi tout un tas de bénéfices, on va dire, relayés scientifiquement, avec les histoires de graisse blanche, graisse brune, ça active la circulation sanguine, ça booste le système immunitaire, ça aide à drainer le système lymphatique. Bon, tout ça, c'est des trucs que je te répète comme ça. Moi, je n'ai pas vérifié. Je ne sais pas à quel degré ça joue, si c'est des facteurs majeurs sur ces paramètres-là ou pas. Et bon, apparemment, ça a fait partie, ça joue au moins un petit peu là-dessus. Il y en a aussi qui disaient, les douches froides réduisent le stress. Non, mais bon, il faut arrêter les conneries. Ce qui réduit le stress, c'est de régler tes problèmes. Ou alors de décider que tu n'as plus assez d'énergie pour en avoir quelque chose à foutre et tu te dis fuck et voilà, tu n'es plus stressé. Ce qui est bien avec le froid de la douche froide, c'est qu'il est intense. Tu peux t'entraîner au froid ou te stimuler avec du froid en allant en tee-shirt dans la forêt, dans l'hiver ou quoi. Et bon, ça va être du froid finalement doux sur une durée. Un truc que tu peux tenir assez longtemps. Ton corps va produire de la chaleur. Toi, tu vas t'habituer au froid. Et ce n'est pas aussi intense que quand tu es immergé dans l'eau. Dans l'eau froide, tu ne peux rester que quelques minutes. Après, ça devient vraiment difficile. Et tu sais comment on progresse. Stress récup avec le top étant de faire un gros stress et une grosse récup derrière. Un gros steam et une bonne récup. Même une récup active si possible. Donc, avec la douche, tu as le côté intense du truc. Si tu pratiques le côté aller en tee-shirt dehors pendant des longues périodes l'hiver, bon, tu vas t'habituer au froid, c'est sûr. Après, ce n'est pas aussi... Tu n'auras pas le même level que si tu te fais des immersions dans l'eau ou que tu te mets de l'eau sur toi. Le mieux, c'est d'être immergé. Comme ça, tu as l'eau froide qui est en contact avec tout ton corps en même temps. Alors que dans la douche, l'eau ne va pas partout sur toi en même temps. Donc, c'est plus facile finalement. Tu vas même être obligé de prendre le jet pour te le mettre sur toutes les parties pour bien sentir le froid de partout. Alors que si tu vas dans la rivière, tu descends, là, tu es tranquille. Tu es vraiment dans le froid complet. Et ça, c'est intense. Contrairement à être en tee-shirt dehors. Moi, quand j'étais petit, je le faisais beaucoup ça, d'être en tee-shirt dehors. Surtout que je pense que c'est une des cas que Aspie, tu vois, j'avais des sous-sensibilités au froid et à la douleur par rapport à mes congénères, tu vois. Et je pouvais partir, quand ils faisaient moins 10, je pouvais partir en tee-shirt au camp de dressage où on m'envoyait. Et je passais toute la journée comme ça. Et les autres détenus, en fait, je me rappelle qu'ils étaient super étonnés. Ils me disaient, putain, tu étais vraiment un fou et tout. Comment tu fais ? Il fait moins 10. Ce matin, ils ont annoncé cette température. Moi, je ne savais même pas, je m'en foutais. Je partais juste en tee-shirt comme ça, tu vois. Et mes parents me cassaient les couilles. Toujours à essayer de m'imposer des pulls, des manteaux et tout ça, les mecs. Vraiment brise-burne. Et tu vois, ça ne m'a pas incité à me passer d'eau chaude l'hiver depuis tout ce temps. Je n'ai commencé que cette année. C'est très bizarre, vraiment. C'est pour ça que je te fais cette vidéo aussi. C'est pour t'inciter à ne pas faire la même erreur et à commencer à couper l'eau chaude chez toi dès maintenant. Je suis sûr que tu trouveras une explication pour justifier ça à ta meuf. Du coup, comment faire pour commencer à se doucher au froid ? En fait, tu sais, t'en as, ils peuvent te conseiller des méthodes, t'y vas lentement et tout. C'est vrai, tu peux faire ça. Sauf que ce qui est surtout important d'après moi, va dans la rivière en hiver. Immerge-toi, comme ça au moins tu sauras ce que c'est. Et naturellement, je pense que tu auras envie de retrouver ça dans ta douche l'hiver. Là en ce moment, on crève de chaud, il n'y a plus d'eau froide, donc ce n'est pas possible de le faire. En fait, ce n'est pas forcément un très bon moment pour te sortir cette vidéo, parce que tu ne pourras pas trop le faire. Ou alors, il faut que tu, je ne sais pas, il faut que tu te démerdes avec des glaçons chez toi si tu as un gros congélateur. Si tu as un congélateur coffre, tu peux te la jouer à la Casasnova. Tu remplis ton congélateur de flotte et tu te baignes dedans. Donc le plus important, c'est juste ça, de tester le truc à fond au moins une fois, si tu ne l'as jamais fait. Comme ça, tu te rappelleras des effets du truc et puis ça te donnera envie de le refaire. Et tu sauras que tu peux le faire. Donc même si tu sais que quand tu n'as pas trop l'habitude au début, c'est un peu dur le temps de te chauffer et tout ça. Le temps que tes capillaires se contractent et que tu puisses encaisser le truc. Parce que bon, c'est vrai qu'il faut un peu encaisser quand même. Je dirais même un des inconvénients des douches froides, c'est qu'il y a des moments où ça peut te fatiguer aussi. Tu vois, ça peut te mettre un coup de fatigue. Pas au début, mais après, tu peux avoir le contre-coup. Moi, il y a des fois, ça me l'a fait. Ou tu sens que le corps, il a dû un peu envoyer pour encaisser le truc. C'est normal, tu ne dépenses pas d'énergie pour chauffer ton eau. Il faut bien que l'énergie soit dépensée d'une autre manière. Donc c'est ton corps qui va la dépenser directement pour te produire de la chaleur. Donc des fois, ça peut te faire ça. Enfin, moi, ça me l'a fait peut-être deux, trois fois cet hiver. Et bon, voilà, c'était... Après, c'est l'entraînement aussi. Donc ça fait partie de la courbe de progression. J'espère que ça t'aura donné envie. Et à partir de maintenant, sur la mailing list, tous les week-ends, je t'envoie un petit rapport où je te raconte plusieurs points de ce que j'ai fait. Tu vois, je te raconte un peu ma vie et puis je te fais profiter de mes découvertes, des trucs cools que j'ai trouvés sur Internet, ce que j'ai testé en nutrition, ce que je fais comme exercice, mes modes d'entraînement, ce que j'ai lu, ce que j'ai vu comme vidéo sympa, tu vois, ce genre de trucs. Les réflexions que j'ai eues. Si t'es inscrit, tu vas recevoir ça. T'as déjà dû recevoir le premier. Sinon, tu vas t'inscrire et puis tu recevras ça. Et on sera en contact par rapport à ça. T'en sauras un peu plus sur mes activités. A plus.